Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va parler de ma méthode de travail, que ce soit lycée, prépa et prépa intégrée Donc prépa c'était prépa généraliste, la prépa intégrée, le lycée Donc méthode de travail au lycée, bon comme pas mal de gens c'était Je travaillais beaucoup le week-end et en semaine pas trop C'est à dire j'avais beaucoup de transports en commun et tout Donc je travaillais quand j'avais des heures de trou dans la journée Mais sinon le soir vraiment pas beaucoup Et un peu le côté dernier moment ça passe parce que le lycée ça va c'est tranquille Après on est passé à la prépa MPSI, bon là c'est différent Les méthodes de travail que j'ai appliquées en fait c'est que Dès que je rentrais chez moi il y avait tout qui était organisé C'est à dire je rentrais chez moi, à quelle heure je terminais les cours ? D'ailleurs je terminais les cours à 5h45 A 6h en gros j'étais chez moi, de 6h à 6h15, voire 6h20 max je faisais ma vidéo Une fois que j'avais fait ma vidéo je me douchais Et quand j'étais douché je repartais au lycée pour 6h45, 6h50 aller manger Vu que j'étais interne externe Et après je rentrais chez moi vers 7h15, 7h30 On va dire plutôt 7h15 Et dès que j'arrivais chez moi à 7h15 je bossais Et c'est à dire là vous mettez votre téléphone loin Vous mettez tout ce qui est capable de vous distraire Que ce soit de la musique avec des paroles ou autre loin C'est vous concentrez, vous avez vos cahiers Et vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez Je travaillais en général jusqu'à 9h, 9h30 Et après j'allais dormir parce que vraiment c'était ultra crevant comme rythme Donc vraiment je dormais un maximum et j'avais peu de temps pour moi Cette année, quelles sont les méthodes de travail ? Donc méthode de travail du premier semestre c'était Je rentre chez moi Et je travaille C'est à dire je me mets à mon bureau Je travaillais, je travaillais, je travaillais Et tant que je n'avais pas fini de faire ce que je voulais faire Je restais à mes études Et quand j'avais fini mes études Je prenais soit du temps pour Youtube Soit du temps pour moi Enfin voilà je diversifiais mes activités Et j'avais beaucoup plus de temps le week-end Déjà on n'a pas cours le jeudi après-midi Enfin voilà il y avait beaucoup plus de temps à trouver Mais faire attention Ça demande aussi de l'autonomie C'est à dire il y a les cours à préparer avant d'arriver Donc c'est un peu différent Mais ça j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus Donc n'hésitez pas à aller les voir Pour voir le rythme préparé intégré Le bilan Il y a un bilan de 34 minutes là-dessus Donc si vous voulez aller le voir Vous aurez tout d'expliqué Là je vais vous parler en termes de méthode de travail Pour cette année ce que j'ai fait Donc je vous ai dit pour la première partie du semestre Maintenant pour le second semestre Ce que je compte faire C'est que en gros je vais rester à l'école Pourquoi ? Parce que je me suis dit Il faut que je reste dans un environnement de travail Parce que quand je suis chez moi Ce n'est pas que je ne travaille pas C'est que comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos Je vais faire mon cotadeur de travail Que je devrais faire dans la semaine Mais je le fais de manière inégale Parfois je vais faire une demi-heure Parfois je vais faire trois heures Parfois je peux faire une heure Parfois je peux faire deux heures Donc le fait que ce ne soit pas uniforme Ça fait qu'on n'est pas assez Enfin je ne suis pas assez prêt Le lendemain pour les cours Dans le sens Je ne maîtrise pas à la perfection le cours Du coup il me manque quelques petites infos Du coup le lendemain tu passes plus de temps à réviser Donc il y a des notions qui sont un peu floues Enfin voilà Vous voyez ça peut très vite faire un cercle vicieux Donc les méthodes de travail Que je vais mettre en place Et donc je vous donnerai les résultats à la fin du semestre C'est de rester tous les jours à l'école Pour travailler C'est à dire Quand je finis mes cours à 5h Je reste à l'école Et l'école est ouverte jusqu'à 7h Donc de 5 à 7 Je bosse, je bosse, je bosse Je fais mon travail Des maths, de la physique Enfin tout ce qu'il y a à faire ÉLEC etc Et quand j'ai terminé Enfin quand je rentre chez moi C'est vraiment Le but ça va être de dissocier Maison et école Donc école ça va être le cadre travail Donc on va travailler, travailler, travailler Bien sûr Et quand on est à la maison C'est pour le côté loisir Donc comme je vous l'ai déjà dit Préparer des partenariats pour Youtube En fait en ce moment C'est pas mal de temps là-dessus Parce que je prépare des grosses vidéos Des gros partenariats Et on va bien s'amuser Vous allez voir des vidéos assez thématiques Qui vont arriver Et comment dire Voilà C'est les petites infos que je voulais vous donner Par rapport à ma méthode de travail Donc si je devais vous la résumer Ça peut peut-être être un peu flou Parce que je suis un peu parti à droite et à gauche En parlant de bilan, de comparaison etc Lycée, la méthode de travail Il n'y en avait pas trop À part travailler plus le week-end qu'en semaine En prépa MPSI C'était un rythme bien cadré Et le soir après les cours je travaillais Et le week-end c'était je travaillais beaucoup Mais j'étais pas encore assez efficace Sur la fin j'étais un peu plus efficace Mais ça a mis du temps d'être efficace Du coup je perdais beaucoup de temps Je travaillais 5 ou 6 heures par jour Mais de manière pas optimisée J'aurais pu le faire passer en 3 ou 4 heures Et ça m'aurait libéré 2 heures Ça fait bizarre de dire 2 heures Comme si c'était énorme Alors que c'est le cas En voie générale c'était énorme Et là cette année c'est plus après les cours Puis après quand je rentre chez moi Je fais vraiment la distinction entre les deux Entre travailler à l'école École, école, école Et à la maison Loisir et détente Et le week-end en prépa C'est plus du style Je me lève un peu tôt Je travaille toute la matinée Ou je travaille une partie de la matinée Et l'après-midi tranquille Voilà j'essaye de faire ça Comme rythme de travail C'est-à-dire pas me lever Je suis pas du genre à me lever tard Mais ceux qui se lèvent par exemple à midi et tout Essayez juste de changer vos habitudes Vous vous levez à 9h Vous travaillez de 9h à midi Ou de 9h à 13h si vous voulez Et après vous avez toute votre journée tranquille Et vous prenez du bon temps pour vous Voilà ce que je voulais vous dire Pour les méthodes de travail en prépa Que ce soit au lycée ou prépa Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve demain Ciao tout le monde